Je vous remercie d'oeuvrer à la pacification des relations internationales et régionales par cette question ainsi posée. Si vous étiez un observateur fin de toutes les subtilités diplomatiques, vous auriez constaté que j'ai au Maroc réalisé une visite qui ne pouvait pas être faite pour d'autres raisons au même moment en Algérie et que cette visite a été un dîner amical et personnel. C'est ainsi que le roi l'a présenté et n'a pas donné lieu à des échanges officiels, en particulier avec le gouvernement marocain. Le statut de cette visite au Maroc était donc tout à fait particulier et préliminaire. Je fais aujourd'hui une visite officielle dans le cadre de laquelle j'ai rencontré le président de la République, M. Bouteflika, le Premier ministre, plusieurs ministres, le président du Conseil de la Nation. Cette visite a donc un autre statut plus officiel que celui que j'ai pu avoir au Maroc. Ce n'est pourtant pas une visite d'Etat qui suppose un protocole différent et un peu plus de temps sur place. Mais comme nous en sommes convenus avec le président Bouteflika, j'ai facturé en 2018 cette visite d'Etat en Algérie. Voilà comment se font les choses. Nous avons des histoires différentes avec l'Algérie, avec le Maroc. Nous avons toujours veillé, en tout cas personnellement je veillerai, à ce que l'amitié portée à l'un ne nuise pas à l'amitié portée à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a des différents qui peuvent s'expliquer entre voisins et qui ont leur propre histoire et leurs propres frontières que vous devez pour autant être un acteur des différents. C'est ça la vie. C'est la vie des personnes, c'est parfois aussi la vie des pays. Donc il faut le faire avec beaucoup de franchise, beaucoup d'amitié et une volonté d'aller de l'avant. C'est la mienne.